terminons par deux notions qui sont assez faciles à comprendre tout d'abord les arguments par défaut on peut dans un prototype de fonctions donner des valeurs par défaut à certains des paramètres de cette fonction et dans ce cas là il n'est plus nécessaire de fournir de valeurs c'est à dire d'arguments à ces paramètres quand on appelle la fonction pour pouvoir définir un tel paramètre avec une valeur par défaut il suffit lors de la déclaration du paramètre dans le prototype de la fonction d'ajouter le signe égal suivi de la valeur par défaut qu'on veut donner à ce paramètre un peu comme dans une affectation et attention ces paramètres avec valeur par défaut doivent forcément apparaître en dernier dans la liste des paramètres de la fonction prenons l'exemple d'une fonction qui va afficher une ligne de plusieurs caractères le prototype d'une telle fonction se trouve ici le nom de la fonction est affiche ligne cette fonction à deux paramètres le premier paramètre va permettre de définir le caractère qu'on veut répéter sur la ligne le type car sert simplement à dire que le paramètre ELT va contenir un caractère le deuxième paramètre de la fonction le nombre de fois qu'on veut répéter le caractère et vous pouvez constater que ce paramètre a une valeur par défaut qui est 5 ce qui veut dire que quand j'appelle la fonction affiche ligne de cette façon ci c'est à dire avec un seul argument où le premier argument est le caractère étoile le paramètre ELT va contenir le caractère étoile comme je n'ai pas de deuxième argument à cet appel de ma fonction affiche ligne le deuxième paramètre NB va prendre la valeur par défaut qui est 5 et donc cet appel à la fonction affiche ligne va m'afficher une ligne de 5 étoiles maintenant le deuxième appel à ma fonction affiche ligne ici qui a maintenant deux arguments où le premier argument est le caractère plus le deuxième argument est la valeur 8 dans ce cas là le paramètre ELT va contenir le caractère plus et le deuxième paramètre NB va non pas prendre la valeur par défaut 5 mais la valeur qui est passée en argument ici c'est à dire 8 et donc cet appel à ma fonction affiche ligne va m'afficher 8 fois le caractère plus deux remarques sur cette notion d'argument par défaut les arguments ou valeur par défaut doivent être spécifiés dans le prototype de la fonction et non pas dans la définition de la fonction de plus lors de l'ordre de l'appel à une fonction avec plusieurs paramètres ayant des valeurs par défaut les arguments omis doivent être les derniers et omis dans l'ordre de la liste des paramètres je vais prendre l'exemple de cette fonction qui a un premier paramètre qui s'appelle I qui n'a pas de valeur par défaut un deuxième paramètre C qui a le caractère A par défaut et un troisième paramètre X qui a la valeur 0 par défaut si maintenant j'appelle ma fonction F de cette façon-ci c'est à dire avec un seul argument le paramètre I va prendre la valeur 1 le paramètre C va prendre le caractère par défaut c'est à dire A et le paramètre X va prendre la valeur par défaut la sienne qui est 0 je peux également appeler ma fonction F de cette façon-ci avec deux arguments I va prendre la valeur du premier argument c'est à dire 1 C va contenir le deuxième argument c'est à dire le caractère B et le troisième paramètre X va continuer à prendre sa valeur par défaut c'est à dire 0 maintenant si j'essaye d'appeler ma fonction F de cette façon-là le compilateur va refuser l'appel parce que le deuxième argument ici est de type double le compilateur va essayer d'affecter cette valeur de type double au deuxième paramètre C qui est de type car donc cet appel-ci va être refusé par le compilateur maintenant on peut être tenté d'appeler la fonction F de cette façon-ci c'est à dire en omettant le deuxième paramètre malheureusement le compilateur C++ va refuser un tel appel et finalement si j'essaye d'appeler ma fonction F de cette façon-ci avec ces trois arguments qu'est-ce qui va se passer ? le paramètre I va prendre la valeur 1 le paramètre C va contenir le caractère B et le paramètre X va prendre la valeur du troisième argument qui est la valeur 3 nous allons terminer en abordant la surcharge de fonctions en C++ il est possible de définir plusieurs fonctions qui ont le même nom si ces fonctions ont des paramètres différents c'est à dire si le nombre ou le type des paramètres sont différents ça va permettre au compilateur de distinguer entre les fonctions c'est ce qu'on appelle la surcharge de fonctions et c'est très utile quand on va avoir des fonctions qui font des traitements similaires mais à partir de données différentes donc en C++ ce qui différencie deux fonctions ce n'est pas seulement le nom des fonctions mais aussi le type de leurs paramètres ce qu'on appelle techniquement la signature de la fonction à noter que le type de retour lui ne fait pas partie de ces distinctions on n'a pas le droit d'avoir deux fonctions de même nom et de même paramètre qui ne différeraient que par le type de retour c'est à dire que je peux avoir deux fonctions f où la première fonction a un paramètre de type int la deuxième fonction a un paramètre de type double et le type de retour pour ces deux fonctions est le même par exemple int en revanche je ne peux pas avoir deux fonctions f qui ont toutes les deux un paramètre de type int par exemple et qui ne différeraient que par le type de retour par exemple int pour la première et double pour la deuxième en résumé en c++ on peut avoir des fonctions ayant le même nom du moment qu'elles aient des paramètres de type différent par exemple je peux avoir trois fonctions qui s'appellent toutes affiches la première fonction a un paramètre de type int la deuxième un paramètre de type double et la troisième deux paramètres tous les deux de type int ce sont donc bien trois fonctions différentes maintenant si j'appelle affiche 1 comme l'argument 1 est de type int c'est la première fonction qui a un paramètre de type int qui va être appelé et dans ce cas là j'obtiendrai l'affichage entier 2.1 si maintenant j'appelle affiche 1.0 comme l'argument 1.0 est de type double c'est la deuxième fonction qui a un paramètre de type double qui sera appelé et j'obtiendrai comme affichage réel 2.1 à l'appel d'affiche 1.1 comme les deux arguments sont tous les deux de type int c'est la troisième fonction qui sera appelée et j'obtiendrai comme affichage couple 1.1 attention je ne peux pas définir ces deux fonctions ensemble dans un même programme la première fonction a un paramètre de type int la deuxième a deux paramètres tous les deux de type int mais le deuxième paramètre a une valeur par défaut si maintenant j'appelle affiche 2 on ne peut pas savoir si je veux appeler la première fonction affiche en passant 2 comme argument au paramètre x ou la deuxième fonction en passant 2 au paramètre x1 et utiliser la valeur par défaut 1 pour le paramètre x2 il y a donc une ambiguïté entre ces deux fonctions à cet appel donc c'est pour ça que définir ces deux fonctions ensemble dans le même programme est interdit